Là où les petits rassemblements sont interdits 14 tactiques pour assurer la sécurité des réunions à domicile Vocabulaire Autorité, gouvernement ou chef religieux et police Chapelle, un bâtiment ou une salle pour le culte chrétien Chrétiens, ceux qui cherchent à obéir à Jésus-Christ Église, congrégation ou religion chrétienne Rassemblements, où les chrétiens se réunissent Hostiles, cherchant à arrêter ou à interdire les activités chrétiennes Endroits, tout bâtiment ou lieu où les chrétiens se rassemblent Participants, ceux qui assistent à un rassemblement chrétien De nombreux gouvernements et autorités religieuses tentent actuellement de supprimer le christianisme, et ont rendu illégal le rassemblement des chrétiens à l'extérieur des chapelles désignées Par conséquent, l'obéissance à Jésus-Christ exige que ses disciples emploient des tactiques qui protègent les participants de la persécution lorsqu'ils se rassemblent secrètement 1. Changer souvent d'endroit des rassemblements et ne pas en informer les participants à l'avance Si vous vous réunissez souvent dans un même lieu, cela peut attirer l'attention des autorités hostiles. Laissez les participants s'informer mutuellement de leur nouvel endroit 2. Supprimer les rassemblements après quelques semaines, puis regrouper les participants dans de nouveaux rassemblements à d'autres endroits 3. Il vaut mieux commencer de nouveaux petits rassemblements que de risquer que des autorités hostiles arrêtent tout le monde dans un grand rassemblement 3. Les membres du clergé connus restent à l'écart des petits rassemblements. Ils forment plutôt de nouveaux dirigeants Les autorités hostiles savent qui sont vos évêques, prêtres et pasteurs, donc ces personnes ne devraient pas participer aux petites réunions 4. Exclure les personnes que vous soupçonnez d'informer les autorités des petits rassemblements Le Seigneur vous montrera qui sont espions qui informent les autorités hostiles. Puis les exclure, les traitant comme des étrangers 5. Choisir des endroits sûrs en dehors du domicile des participants Laissez les participants se rassembler dans les forêts, les grottes, les parcs, les restaurants, les véhicules, afin que les autorités hostiles n'arrêtent pas les familles et ne détruisent pas leur foyer 6. Se rassembler de façon saisonnière ou périodique, quand et où les autorités hostiles ne surveillent pas Il peut être sûr que les participants se réunissent pendant les moments où bien des gens reçoivent la famille, les amis, les invités 7. Ne pas transporter de téléphone ni d'appareil électronique aux réunions Vous devez présumer que les autorités hostiles écoutent vos conversations téléphoniques et lisent vos messages électroniques 8. Recevez de nouveaux participants uniquement après les avoir baptisés Les autorités hostiles enverront des espions dans vos églises et vos rassemblements, se faisant passer pour des chrétiens ou de nouveaux convertis 9. Interdire aux participants d'exprimer des discours non patriotiques et des insultes à l'égard de la religion lors de rassemblements 10. Ne dites ou ne discutez jamais dans vos réunions de quoi que ce soit que pour lequel des autorités hostiles pourraient arrêter, infliger des amendes ou emprisonner les chrétiens 10. Évitez d'appeler vos rassemblements églises ou chrétiens Demandez aux participants de parler d'eux et de leur rassemblement avec des mots qui n'alarmeront pas les autorités hostiles 11. Gardez les étrangers à l'écart des réunions secrètes Les autorités hostiles peuvent suivre les étrangers dans vos rassemblements, et certains étrangers peuvent parler de vous de manière à vous causer des ennuis 12. Pendant les périodes de persécutions intenses, arrêtez les rassemblements réguliers jusqu'à ce que l'Esprit de Jésus vous révèle quoi faire ensuite Si des autorités hostiles ont arrêté des participants à des rassemblements, vous devrez peut-être modifier vos méthodes et vos plans 13. Formez et autorisez les chrétiens à lancer de nouveaux rassemblements sans vous informer sur leurs endroits Les autorités hostiles ne pourraient vous forcer à leur révéler l'endroit de rassemblement que vous ne connaissez pas 14. Priez continuellement dans chaque rassemblement pour rester invisibles aux autorités hostiles Des milliers de petits rassemblements comme les vôtres se multiplient depuis des années, à l'insu des autorités hostiles, parce que Dieu les protège Sous-titrage Société Radio-Canada